allez bonjour à tous bienvenue dans cette capsule de la place du village depuis la provence avec les moutons de saint-rémy-de-provence qui vont monter dans les alpages bientôt pierre c'est le maître berger des lieux bonjour pierre bonjour bonjour philippe combien de moutons ici à saint-rémy-de-provence matin là ah là là il y en a il y en a un peu plus de 4 500 dans ce pot là après j'en ai un autre pot en bas à la ferme là et les autres dans les agneaux voilà et puis des chèvres des mérites des chèvres du rove voilà qu'on voit ici alors le beau là bas alors c'est le bouc ça le bouc là bas on le voit très bien alors vous savez comment il s'appelle celui-là non il s'appelle il s'appelle sarkozy alors regardez quand on voit ses cornes on pense à sarkozy là oui mais avant j'avais ramayade mais ramayade peut-être qu'elle m'a quitté Pierre vous êtes on vient de préciser une chose on salue les sauvillards thomas mudri qui nous regarde avec des regarder les chefs d'europe elle mange on va regarder tiens elle mange dans les dans les arbres là on les voit très bien manger dans les arbres c'est assez impressionnant on est en provence par la place du village on le rappelle ici avec le troupeau de moutons de pierre qui est berger à saint-rémy-de-provence dans les alpies qu'on voit juste derrière ce matin avec vos chiens ici vous êtes le président des bergers de l'association justement des des bergers de saint-rémy vous oui oui je suis le président de l'association l'ipastre des saint-rémy ça veut dire les bergers de saint-rémy voilà à saint-rémy-de-provence à l'époque il y avait 18 bergers et à l'heure d'aujourd'hui bien il n'en reste pas beaucoup il reste moi bacula il reste autre ami et la famille du roux à zopardi et bon tous ça fait cinq et les familles les familles gros ils en ont encore ils en ont encore un petit peu mais ils se font il faut comme moi ils vont baisser à moi là attendez à thomas mudry qui dit quel est l'alcool local thomas mudry on te salue thomas c'est quoi l'alcool d'ici il ya un alcool il ya le pastis de ricard ouais autrement le local je sais pas il ya le rosé maintenant le rosé ouais on nous demande si les cloches ils sont pas embêtés avec les cloches est ce que les des cloches parce qu'on les entend les cloches des moutons ici 600 outon que vous avez ici en 400 ici 600 en total est ce que les cloches vous ennuie est ce qu'il ya des gens qui vous ennuie on s'est dit au munich copeaux qui nous regarde arlette cuvilliers aussi ok alors cela qu'ils viennent pas ici parce que ils peuvent ils pourraient repartir avec les pieds à l'avant mais qu'est ce qu'est ce que c'est de plus beau que ces cloches qu'est ce que je vois ça à la télévision mais le fauteuil il saute d'un mètre de hauteur mais les laisser vivre les moutons les cloches laisser le coq chantier mais qu'est ce que c'est mort mais on est tombé dessus la tête maintenant ce monde est fou pierre le monde est vous qu'est ce que vous regardez pierre pierre regardez-le on est en provence saint rémy de provence les bergers des pyrénées aux pieds les moutons sont derrière le temps est splendide ici il ya le thym il ya le romarin il ya la garrigue pagnole pagnole est pas loin pierre il y en a plus des pagnole ici en provence c'est à cette époque ça avait que moi je n'ai pas connu mais les films de rémy tout ça ça c'était c'était l'authentique ça ça vous plaît l'authentique pierre par la femme du boulanger qui est quand il parle au chat moi je comprenais pas ce qu'il disait au chat mais après j'ai compris alors bien il ya combien de moutons à saint rémy en provence on peut s'avancer un peu pierre en même temps ah ouais il ya combien de moutons à saint rémy en provence aujourd'hui à aujourd'hui il ya vous avez des beaux troupeaux il ya un éleveur qui en a plus de 1500 l'autre aussi autour de 1200-1500 et après il ya encore des troupeaux moi j'ai autour 600 bêtes un autre 4 500 voilà alors plusieurs milliers encore ah oui on va s'approcher des troupeaux tiens on va s'approcher autour de 2000 bêtes 2000 bêtes dans les alpies il y en a combien en total dans les alpies à ça alors et parce qu'il ya beaucoup des éleveurs qui arrivent au saint martin de côte tout ça qui vient de faire manger les alpies je sais pas les alpies comme il peut en avoir peut-être cinq ou dix mille et vous montez en alpage dans les alpes vous êtes monté à tignes pendant pas mal de temps pierre oui tignes et là à la grave à la grave voilà le troupeau tiens on va montrer troupeau magnifique ici ce matin température très très douce ici en provence en direct si vous nous recevez il ya plus de moutons que d'habitants nous dit mathias le moine il ya encore plus de boutons que d'habitants il ya quand même il ya beaucoup les moutons ça disparaît un petit peu quand même les petits troupeaux disparaissent et puis les troupeaux et et ils sont de plus en plus gros parce que pour pouvoir vivre il faut il faut de l'argent il faut du volume les savoyards sont venus sont très présents ici les baux de provence sont jumelés avec bonneval sur arc il y a plein eu de mariage entre les savoyards et les provençants on doit faire un croisement quelque chose d'extraordinaire il ne doit pas avoir la consaguinité là deux tempéraments fait deux tempéraments fort entre savoyards et le provençal c'est des des personnes extraordinaires vous aimez vous ah puis les savoyards puis 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 la savoie à la haute savoie c'est magnifique c'est magnifique ça vous plaît ça oh là là comme avec mon épouse je suis allé à villas oui à villas après à necy après on avait loué d'autres côtés que des avis la diétase la diétase la diétase on va essayer de trouver encore pierre c'est possible alors comment ici il y a eu des mariages on rappelle que il y a eu des plein de gens qui sont des savoyards installés ici au bout de Provence par exemple ah oui oui autour de la plaine de la côte tout ça il y a beaucoup de savoyards qui qui sont arrivés et qui donc ils sont mariés en plus ah ouais ils sont mariés et puis jude l'arrêt c'est ça hein avec le prince du mont blanc c'est ça ah oui c'est déjà formidable ça vous passez votre journée à garder les moutons pierre ici comment ça se passe ben oui mais à maintenant comme je vous dis je décroche un peu là oui mais autrement c'est pas trop long tout seul à garder les moutons comme ça non plus là vers les 11 heures je rentre puis après on ressort dans la fin d'après midi oui mais après maintenant il ya des clôtures et à les clôtures électriques ça permet à que le berger se divérera bien sûr on nous demande la race des brebis c'est des métisses ou pas les mérinos métisses mérinos oui voilà métisses mérinos oui c'est ça et donc on va les retrouver ici on va rappeler aussi que lundi de pentecôte très important vous êtes le président des bergers on rappelle de saint-rémis de provence il ya la grande fête de la transhumance lundi de pentecôte c'est bientôt ça se passe à saint-rémy c'est vous qui l'organisez ouais on est assez d'associations que l'organiser on fait on fait deux fois on repart sur ce plateau là on fait deux fois le tour de ville puis après on remonte ici on fait un repas champêtre qu'on repas champêtre que ça attire autour de 800 personnes oui ah oui et après on entre les deux troupeaux les deux troupeaux il ya moi et le troupeau d'autres amis oui et après tout le monde retrouve sa ferme voilà grand moment lundi de pentecôte pour vous c'est un grand moment ah oui oui et puis c'est de plus grande la plus grande manifestation de saint-rémy ça attire plus de vingt mille personnes vingt mille personnes et des touristes c'est bon ah ben oui beaucoup 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 de de local plus ou moins parce que ça fait 35 ans que ça se fait ça a été une idée une idée de mon père ça de la famille au tramier bon tous tout ça qui un beau jour ils sont mon père est venu était au mas et m'a dit tu sais ce qu'on va faire et dire on va faire la transhumance à saint-rémy et vous voyez ça a pris une évolution quelque chose d'extraordinaire et à 35 ans je vous dis alors on demande combien de bêtes des 600 bêtes mais moi moi j'aimerais yvelines regarde du mont saint-michel il ya des moutons là bas aussi bardier le pré salé de oui c'est pas les mêmes on va montrer où on est et on va faire à 360 regardez tout ça c'est acquis ces terrains qu'on voit ici c'est communale c'est communale et regardez voilà le berger la carte postale du berger on va bien le montrer avec le bâton avec les chiens de berger ici et puis cette ambiance tout à fait exceptionnelle autour de nous c'est la provence ce sont les odeurs quand on vous dit le thym la garrigue tout ça le romarin ah ouais et puis alors quand on suit le troupeau comme ça là qui passe dans les lavandins dans le thym tout ça vous avez une odeur qui vous remonte là la crème de calon et ça sent bon mais ça alors c'est encore ça sent encore mieux la quoi la crème de calon les femmes mettent pas la crème de calon pierre alors pierre on va terminer l'interview pierre vous connaissez la place du village ça ça nous touche beaucoup à l'arrivée ce matin vous la regardiez cette émission vous la regardez oh c'est une émission extraordinaire puis puis oui c'est vrai que vous vous interviewez des gens quelque chose qu'on a encore bientôt on n'entra plus de ces braves gens c'est un peu vrai ça ouais et on va vous remercier beaucoup pour ce témoignage alors on rappelle où on est saint-rémy de provence lundi de pentecôte grand moment avec vous pierre et vous serez il y aura vingt mille personnes à saint-rémy de provence tous ceux qui aiment la provence tous ceux qui aiment les traditions tous ceux qui aiment la montagne parce que la provence c'est aussi l'alpage de chez nous la montagne venez ici bonjour de maurien nous dit sandrine bonjour aurélien bonjour à mathieu il y a plein plein de gens qui nous regardent on leur dit quoi aux gens qui nous regardent bien ah ben je dis que je les embrasse et puis et que ce sont des gens extraordinaires de moment qu'ils nous regardent ce sont des gens extraordinaires il vaut mieux qu'ils regardent nous que nous sommes politiques au moins nous nous on dit la vérité au moins ça c'est dit pierre on va vous remercier infiniment et comme on dit au revoir vous parlez le patois vous ? oui oui on le parle le provincial comme on dit saint-rémy de provence alors saint-rémy de provence mais hier hier a son ringue mentore du 20 une télévision une douane doua de gars on parle le provençal le plus personne ne le parle même moi je je le perds quand je commence à le parler ça va mais on le perd déjà non pas rien le parler mais mais encore temps moi je me défends un peu alors Les Savoyards, vous souhaitez une très bonne journée, et restez comme ça, et bien à Benleu, et vous embrassez tous. Comment dire au revoir ? A descias ! A descias, nous au Diarvi, vous le saviez ça ? Ah oui, oui, vous le savez, oui, je sais, je sais. Vous le saviez Pierre. Allez, il y a plein de gens qui vous embrassent Pierre, il y a Aurélien, il y a Mathias, il y a Claudine, il y a plein plein de gens, même en Bourgogne, qui vous regardent partout ce matin. Écoutez, le bonheur du berger de la Provence, c'est ça la carte postale, on voit les moutons un petit peu plus loin, là-bas au fond déjà, ils sont partis. La Provence, est-ce que vous savez que ça fait rêver la France Pierre ? Ah, peut-être bien, mais moi, nous, à part le savoir que je suis allé, après je n'ai jamais trop dépassé les frontières. Parce que quand ils ne parlent pas comme moi, les gens me tremblent et des fois je tombe comme une mouche. Voilà, je réalise, je ne parle pas l'anglais. Merci Pierre, et puis on va vous dire au revoir en Provence, redites-moi comment vous dites. Allez, Adécias les Savoyards. Adé ? Adécias. Adécias les Savoyards. Tiens, bon, c'est parvis, c'est Adécias. Merci beaucoup. T'as vu comment ils s'appellent les chiens, les chiens de berger ? Allez. Comment ils s'appellent, lui ? Alors, ça c'est Fleur. Fleur. Mayan. Et Gazou. Et Gazou est parti, les moutons sont partis aussi, c'est la Provence. Belle journée, bon week-end, à très vite dans la place du village, on reviendra. Allez, voilà, voilà, voilà qui arrive. Allez, voilà. Ce chiens, il manque à la parole. 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 Tu n'as pas fait un geste, c'est ce qu'il a à faire. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet youtube. criteria d'aller juste en déficitihuéen. Ensuite, merci beaucoup.